Je crois que ça fait 5 ans, 5 ou 6 ans que je viens aux rencontres organisées par l'ANR et le Festival d'Avignon sur les rapports entre la recherche et la création. Ce rapport m'importe parce que je suis chercheur, je suis historien, je tente de faire avec l'histoire au fond une discipline qui s'adresse aussi de plusieurs manières à la vie des gens. Ils sont telles qu'ils sont. Et cette question de l'adresse, c'est la question du théâtre, de son émotion, de son organisation, de sa réflexion. C'est pourquoi le Festival d'Avignon c'est un bon endroit pour tester des nouvelles formes de rencontres entre la recherche et la création. Il ne s'agit pas de commenter les œuvres, il ne s'agit pas de se mettre en surplomb des artistes, mais de discuter à parts égales, de plein pied, avec eux. On a vu leur spectacle, on leur expose des recherches qui sont les nôtres et on tente d'organiser ainsi un dialogue. Et c'est comme ça effectivement que progresse, je dirais, la réflexion collective. Nos disciplines, que ce soit les disciplines de recherche comme de création, sont au fond des techniques d'attention qui cherchent l'art de se ménager des surprises. Et là effectivement, on avait d'un côté Olivier Pie qui nous raconte aussi son rapport au Festival d'Avignon depuis 2013 qu'il nous dirige. Il a soutenu ses rencontres de recherche et de création et il présente avec ma jeunesse exaltée un spectacle qui est d'une certaine manière son bilan, sa somme, son énergie que manifeste pour un théâtre qui continue effectivement à s'adresser aux gens, dans l'énergie et aussi dans la variété bariolée de ses intérêts, de ses curiosités. Donc Arloquet. Et là, on lui oppose, je vais dire, mais pas effectivement dans un esprit de polémique, mais au contraire de complicité, d'autres formes d'Arloquins. L'Arloquins économique d'Arno Horan, et puis qui est moraliste, et l'Arloquins sans A majuscule et sans H, qui est en fait une nourriture, l'art d'accommoder les restes, qu'on appelait les rogatons. Et là, effectivement, il y a un très beau moment où je pense qu'Olivier Pie apprend quelque chose, on a toujours quelque chose à apprendre, et nous-mêmes on apprend sans cesse, et donc je me suis dit, ben voilà, la recherche est en cours, et d'une certaine manière, quand je disais ne pas être en surplombe, ne pas avoir effectivement, être en position de commentateur, ça veut dire qu'il y a cet aller-retour, comme ça, ce va-et-vient, entre deux regards affrontés, qui se rencontre à un moment donné, et qui prolonge, qui prolonge l'expérience au théâtre. Alors c'est vrai que, en plus on n'a que 15 minutes, donc il ne s'agit pas de s'apesantir, il ne s'agit pas de se perdre dans des préalables inutiles, donc il faut aller droit au fait. Et bien sûr qu'il y a plein de manières d'exprimer sa pensée, plein de durées aussi, d'expressions, mais quand on a peu de temps, la manière la plus simple, la plus directe, la plus saillante, la plus semblante, c'est de raconter une histoire. Alors moi j'avais, d'une certaine manière, à raconter une histoire sur ce que c'est que de raconter des histoires, et les rapports entre l'art de gouverner et l'art de raconter, et dans ce cas-là, le plus simple, effectivement, c'est de donner à entendre, dans l'énergie de la fable, effectivement ce que c'est que conter, que raconter. Pour moi, il y a une référence qui est très importante, qui est presque fétiche, en tout cas qui est sentimentale, c'est ce texte de Walter Benjamin qui s'appelle « Le conteur », qui décrit dans les années 30 un art perdu, on a toujours effectivement une nostalgie de cette puissance narrative, un art perdu du conteur, et il y a l'expérience, l'expérience achutée, le cours de l'expérience achutée. Et d'une certaine manière, on est là peut-être pour se réencourager, ou réenchanter cette puissance de narration. Pour moi, l'histoire, évidemment, il ne s'agit pas de se la raconter, comme disaient les jeunes, de raconter des histoires, mais il s'agit d'une certaine manière de, lorsqu'on a quelque chose à dire, on peut fort bien faire, je dirais, reposer la charge de la démonstration ou de la conviction par la narration, par une histoire. Et ça, c'est quelque chose, peut-être, qui nous rassemble, ici, dans ces rencontres, non pas le désir de se mettre en scène, mais le désir, au fond, d'exposer, dans tous les sens du terme, y compris celui de « s'exposer », ça veut dire de se rendre vulnérable, c'est-à-dire fragile, d'exposer une forme plus racontée du savoir, qui est plus risquée, aussi, comme on dit. Ce qu'on a discuté avec les créatrices et créateurs, avec les autrices, auteurs, vétérans en scène, avec ceux, effectivement, qui font du théâtre, ici, à Avignon, c'est, je dirais, cette coproduction du sens que tout spectacle entretient, ménage, avec les spectateurs, c'est-à-dire que, voilà, les spectateurs, au fond, enfin, l'artiste fait une partie du voyage, fait une partie du travail, même, j'allais dire, mais l'autre partie nous incombe, c'est à nous, spectatrices et spectateurs, non seulement d'aller voir, mais de construire avec l'artiste ce sens, le sens, en fait, de cette expérience. Et alors, évidemment, le lieu, on est dans une salle, on parle, il y a un micro, on ne voit pas le public, on ne fait pas, disons, on ne performe pas de manière, spectaculaire, notre intervention, mais on est à Avignon, et on n'oublie pas, effectivement, que c'est dans ce rapport, entre une parole adressée et un public qui la reçoit, et qui la recevra, la prolonge, que se situe l'expérience du théâtre. Et ce n'est pas seulement un public, ce n'est pas seulement une audience que nous cherchons, lorsque l'on multiplie, on varie les expériences. Ce n'est pas de dire autrement, ou sur un autre ton, ce que l'on sait déjà. C'est, au fond, éprouver son savoir dans une situation qui va le déplacer, j'allais dire le mettre en danger, ou en tout cas en difficulté, parfois même en défaut. Et puis surtout, ce qu'on attend de ça, c'est des gains de connaissances. C'est-à-dire d'apprendre des choses, d'apprendre des choses, effectivement, de ce qu'on aura entendu, de ce qu'on aura vu, des artistes, des autres chercheurs, de nos pères, comme vous le dites, mais d'apprendre aussi des choses sur ce qu'on fait soi-même. C'est-à-dire qu'en l'exposant d'une certaine manière dans un autre lieu et un autre moment, on comprend mieux ce qu'on fait, nous-mêmes, quand on fait ce qu'on arrive.